Finalement, on va conclure peut-être d'ailleurs cette intervention. C'est l'enjeu parce que c'est bien des militaires et des ramasses, mais sans déradicalisation, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu ça aussi le message de fond. Oui, mais il y a la réalité du terrain aussi. C'est peut-être sur ça où il y a, pour moi, peut-être, il s'est projeté encore sur quelque chose qu'on est un peu dans l'inconnu. Parce qu'en réalité, Gaza, il y a 2 millions de personnes, comme on l'a vu, et on le sait majoritairement, ils sont biberonnés à l'antisémitisme. C'est compliqué de dire qu'on va trouver une solution, une alternative après, c'est très risqué. Et je pense qu'il aurait dû plutôt rappeler le désengagement de 2005, qui a été la racine du problème, et que l'après-Gaza, on verra bien. Effectivement, ce sera un autre débat, sans doute, parce qu'effectivement, beaucoup en parlent encore aujourd'hui. Merci à tous, Siv Deré, Mérimaman, Maurice Fergan, David Antonelli. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir en direct pour ce discours de Bignam et Netanyah. On restait avec nous. L'info continue. Très bonne soirée.